Amis Balance, bonjour ! On me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaine Esteban Frédéric pour l'horoscope du mois. Alors d'abord, ça fait très plaisir et ensuite je suis d'autant plus ravie de vous retrouver en ombre pour cet horoscope de juillet. Allez, j'en profite quand même pour vous abonner à la chaine qui monte, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi liker, commenter ce qui vous plaît, partager les vidéos avec vos amis etc. Nous sommes bien sûr à l'écoute de votre avis et de vos attentes. Alors en juillet, l'amour à la plage ou ailleurs sera votre dada. On ne va pas dire que vous ne penserez qu'à ça mais le ciel a bien décidé de vous gâter de ce côté-là, planète en Lyon oblige. Et si vous partez en vacances, vous ne le regretterez pas non plus, Amis Balance. Sachez en tout cas que juillet sera bien le meilleur mois pour ça. Alors ne vous en privez surtout pas. Bon, juste un petit rappel des dates des décans et puis on passera aux choses sérieuses, c'est-à-dire à l'horoscope du mois évidemment. Alors si vous êtes nés entre le 23 septembre et le 3 octobre, vous êtes Balance du 1er décan comme Marion Cotillard, Cyril Hanouna et M. Pokora. Si vous êtes entre le 4 et le 13 octobre, vous êtes Balance du 2e décan comme Kate Winslet et Matt Damone. Et si vous êtes nés entre le 14 et le 23 octobre, vous êtes Balance du 3e décan comme Alexandra Lamy. Allez, une annonce en avant-première ! Le 2e et le 3e décan seront sans doute les vrais gâtés du ciel de ce mois de juillet. Et maintenant, c'est parti ! Côté Cœur 1er décan. D'ici le 7 juillet, notre Balance sera en mode d'ultra-séduction et pourra mettre n'importe quel homme ou femme à ses pieds. C'est si bon de voir que personne ne peut vous résister. L'extensive et glamoureuse Vénus en Lion donne généralement de la générosité et du panache à vos amours. Elle booste également plutôt joliment les émotions et rajoute de l'intensité à vos attirances. Un amour plus sélectif ou une personne que vous ne pouvez qu'admirer. Vous aurez en tout cas un cœur gros comme ça et vous ne lésinerez pas sur les compliments et même des jolies déclarations. Ces fougueuses preuves d'affection devraient pouvoir réjouir ou au moins combler celui ou celle qui est concerné. La fin du mois après le 22 sera plutôt dédiée à l'esprit de fête. Quoi de mieux que ce chaleureux soleil en Lion pour que la joie de vivre mène la danse ? Vous serez joyeusement branché sur la même longueur d'onde que votre petit monde. Il pourra y avoir pas mal de rencontres sympas et votre vie perso ne devrait pas manquer de mouvements, d'invitations, d'animations. 2e décan Entre le 6 et le 15 juillet et avec cette conjonction Vénus-Mars en Lion, bonjour l'émotion ! Avancez vos pions côté-cœur et ne lésinez sur aucun effet spectaculaire. On parlera d'amour avec un grand A et ou d'un spécimen qui pourra vous rendre vraiment baba. Tout passionnément, tel pourra être qualifié votre façon d'aimer à ce moment-là, mais on ne savait pas que notre balance avait un tel tempérament de feu. Ne jouez surtout pas les mijorer, aimer plein pot et pas de quartier. Ce ne sera surtout pas le moment de laisser d'aussi chaleureuses vibrations vous passer sous le nez. 3e décan Alors idem, ce sera entre le 14 et le 22 juillet. A ce moment-là, exprimez spontanément vos sentiments et soyez prêt à recevoir hommages et compliments car Vénus et Mars en Lion seront dans votre camp. Cette période devrait vous permettre de voir les choses du cœur en couleur et rien que ça. Et même si ce n'est pas très raisonnable, vous trouverez ça de toute façon formidable. Faire de petites folies n'est jamais interdit quand les planètes en Lion enflamment votre tempérament. Les temps seront donc aux déclarations inédites, aux sentiments hors proportions ou à une séduction XXS. Il nous reste à vous souhaiter d'être follement aimé. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. 1er décan Entre le 12 et le 19 juillet, vous voudrez surtout qu'on vous laisse tranquille car cette Mercure, en cancer, n'est surtout pas fan de sociabilité pour une balance normalement constituée. A ce moment-là, vous promènerez un peu trop vos états d'homme. Du même coup, vous aurez du mal à profiter des gens, des beaux jours et de tout ce qui pourrait vous faire du bien. Eh oui mais ce sera beaucoup mieux après le 22 juillet ! Allez savoir pourquoi vous trouvez habituellement la vie tellement belle quand le Soleil fait son passage annuel dans le signe du Lion. Être un peu plus souvent le centre de l'attention ne vous gênera pas du tout. Au contraire, pas de routine, davantage de rencontres, plus de projets, ça swingera, ce sera fun et sympa, animations au sommet, loisirs au top, bonne humeur à revendre. Les vraies vacances s'annonceraient-elles ? 2e décan A vos marques, prêts, beaux ! D'ici le 15 juillet, une belle dynamique est annoncée par votre ciel. Ne comptez que sur vous et mettez les bouchées double ! Mars en Lion vous donnera toutes les raisons de vous lancer dans l'action, d'entreprendre avec force et passion ou de prouver ce que vous savez faire. Votre pouvoir de réalisation sera donc en pleine croissance. Si vous êtes déjà en vacances, ça pourrait être aussi géant que génial et tellement dynamique aussi ! Des activités sportives, un périple formidable ou un planning ultra-booké et passionnant à la fois. Avec les places en Lion, dans votre camp, ça va toujours très fort. Et côté budget, on ne se prive de rien, on ne se refuse surtout pas ce qui coûte un peu cher et on claque même à gogo ! Entre le 18 et le 24 juillet, vous aurez peut-être de petits problèmes avec vos voisins. Ils vous casseront les pieds ou empiétreront sur votre tranquillité. Ce n'est pas rare quand Mercure passe en Cancer. 3e décan, on pense qu'avec l'habileté dont vous ferez preuve entre le 3 et le 12 juillet ce début de mois pourrait être excellent pour faire un peu de lobbying. Vous désirez prendre du bon temps, ne plus vous frustrer un instant, vous offrir vos loisirs préférés, croquer la vie par les deux bouts ? Et bien ce sera possible à partir du 14 juillet. Voilà en tout cas une deuxième casse-scène de juillet que vous mènerez forcément tambour battant. Des projets plein la tête et pas n'importe lesquels s'il vous plaît, des activités non-stop, voilà tout juste de quoi mettre le feu à votre vie. Ce que vous entreprendrez alors aura souvent un petit côté spectaculaire. Attention quand même parallèlement et entre le 23 et le 29 juillet, le désaccord de Mercure et de Pluton ne vous aidera pas à vous sentir toujours à l'aise dans votre environnement. Des cachotteries ? Des critiques malvenues ? C'est bien possible ! Alors on en a fini avec l'horoscope de juillet mais j'aimerais bien vous rappeler ici qu'on a tous des questions ou des problèmes personnels en tête et que dans ces cas-là, il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour pouvoir être aidé et guidé. Savoir que sur le site esteban-frederic.fr, une équipe d'experts voyants est là pour vous 7 jours sur 7, c'est quand même réconfortant. Je vous invite donc à les tester sans tarder si vous en avez besoin bien sûr. Allez, petit focus sur le thème astral disponible dans la rubrique « Astrologie » de ce même site Esteban-frederic.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordable de la carte du ciel de votre naissance. Une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent… bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaine Esteban-frederic évidemment et d'ici-là, recevez mes amitiés cosmiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501